Sous-titrage ST' 501 L'agmara dans Maseret Baba Métia, feuille 87, dit que Yaakov Avinu était la première personne du monde qui était malade avant de mourir. Jusqu'à l'époque de Yaakov Avinu, un homme éternué, le vent sortait de sa bouche et il mourait. Sans être malade, sans rien du tout. C'est pour ça d'ailleurs, que de là est rentrée la coutume toujours chez nous, quand il y a quelqu'un qui éternue ou qui tousse, on lui dit Taish, Taish. Pourquoi on lui dit Taish, vie ? Parce que les gens mouraient quand ils éternuaient. Et ils mouraient comme ça en éternuant, sans être malade, sans rien du tout. Et Yaakov Avinu a demandé à Kadosh Barucho, tu ne peux pas prendre quelqu'un avant qu'il se prépare. D'abord, un point de vue financier, que les enfants ne se disputent pas. Il m'a donné à moi, il ne m'a pas donné. Comment on se partage ? Peut-être qu'il y a un enfant qui a reçu de l'argent de son père, un incompte de son vivant. Donc, il ne peut pas lui donner comme ça. Alors, il faut que la personne soit là pour partager son argent d'une manière équitable avec ses enfants. En plus, ce qu'il donne à ses enfants, le chemin qui les guide dans le chemin d'Hachem, comme Avinu a fait avec ses enfants. Il a appelé ses enfants, il leur a fait une bracha à chacun. En plus, c'est qu'il se prépare lui-même à la mort, qu'il fasse tes chouva, qu'il sache, qu'il rend ses dettes, qu'il fait ce qu'il a à faire pour sortir du monde serein et savoir qu'il part, qu'il monte en haut, qu'il rend sa Neshama dans un endroit propre. Yaakov Avinu a demandé à Kadosh Barucho, et c'est pour ça qu'il est écrit Ton papa est devenu maladie, il y a une maladie maintenant dans le monde. Il faut savoir que le icard d'un homme à s'occuper dans le monde, c'est qu'est-ce que je laisse derrière moi comme héritage spirituel. Les hommes s'occupent toujours d'un patrimoine qu'ils laissent pour leurs enfants. Toujours quelqu'un, il veut acheter un appartement, il veut acheter quand tu lui dis « Pourquoi tu achètes ? Reste tout à l'avion en location. » Il dit « Je vais laisser quelque chose à mes enfants quand même. » Alors c'est quoi ? Toute cette idée, c'est quoi ? Déjà, dans la Neshama de l'homme, Akadosh Barucho a fait que c'est ancré dans la Neshama de l'homme de vouloir laisser quelque chose. Mais l'idée qu'il y a derrière, ce n'est pas laisser de l'argent, ce n'est pas rien que ça. Tu peux laisser, oui. C'est l'habitude des gens du monde. On travaille pour donner à nos enfants, on veut donner à nos enfants, on est là pour leur donner. mais se concentrer plus qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on laisse comme héritage spirituel dans le monde. Toute la vie d'un homme est basée sur une idée profonde de qu'est-ce que je laisse derrière moi. C'est ce qui donne l'envie à l'homme de se marier par exemple, pour faire des enfants. L'idée de l'homme, c'est de laisser une trace, de marquer son passage dans ce monde. Alors l'homme, il a envie de faire des enfants pour marquer son passage. L'homme, il a envie de construire, de bâtir quelque chose pour marquer son passage dans le monde. Et l'idée de la Torah, c'est marque ton passage dans le monde. Essaye de faire au plus pour marquer ton passage dans le monde. On voit dans l'échelle des Tzadikim que Rabi Eliezer Agadol, le Rav de Rabi Akiva, il a enseigné à Rabi Akiva quelques heures avant sa disparition, 300 alakhot dans les lois de la lèpre. Rabi Shimon Bar Yochai, avant son décès, il a dévoilé la Hidra Rabah et la Hidra Zouta. La partie la plus spirituelle du Zor Akadosh, c'est la Hidra Rabah. Et la Hidra Zouta, la Hidra Rabah et la Hidra Zouta, c'est la partie la plus spirituelle du Zor Akadosh. Elle a été dévoilée quand ? Et elle a un niveau, on ne peut pas lui faire une illusion qu'elle part dans l'obscurité, qu'elle quitte tout, qu'elle abandonne tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Akadosh Baruch Hu lui donne une lumière extraordinaire ce jour-ci, une lumière divine qui descend en haut. Et là, la Neshama, elle dit mais attends, mais je peux arriver dans cette lumière, donc je ne veux pas rester. Où je suis ? Parce que où j'étais hier, c'était un niveau bas de lumière. Et tout d'un coup, elle reçoit une lumière énorme qu'elle veut absolument se coller dans cette lumière. Et c'est ça ce qui va lui faciliter le passage à la Neshama entre ce monde et l'autre monde. Puisqu'elle va retrouver une plus grande lumière, donc avec sérénité, elle est capable de quitter ce monde pour rejoindre l'autre monde. C'est pour ça que les tzadikim, toujours les derniers jours de leur vie, ils ont eu une très très grosse lumière et des choses qu'ils n'ont jamais compris dans leur vie, ils ont compris les derniers moments en étant là. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette lumière qui descend sur eux. C'est pour ça qu'un homme avance à mort, même des hommes simples, ils ont dit des phrases extraordinaires à leurs enfants qu'en fin de compte, il s'est avéré qu'ils ont préparé leurs enfants à leur disparition. Ils ont su ce qui allait se passer avec eux. Ils ont dit des choses qui ont signifié après qu'on a vu qu'ils ont compris tout. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu une lumière extraordinaire qui est descendue sur leur nechama d'en haut et qui les a éclairés en passant de ce monde à l'autre monde. Et c'est pour ça que les paroles de l'homme avancent en départ. C'est les paroles les plus importantes qu'Akadosh Baruch Hu lui met dans la bouche. C'est pour ça que c'est tellement important chez nous dans le judaïsme d'accomplir la dernière volonté du défunt. Il est écrit dans la Gemara Mitzvah Lekayen d'Ivrehahmet. Un homme qui est mort et avant sa mort, il a dit à ses enfants donner tant d'argent de Tzedaka de son argent qu'il a laissé comme héritage. C'est vrai que eux du moment où il est mort ils sont devenus héritiers. Cet argent appartient à eux aujourd'hui. C'est plus à lui. mais ils sont obligés d'accomplir la volonté du Père. Pourquoi ? Parce que c'est la volonté divine qui s'est manifestée de sa bouche quand il a mentionné la dernière phrase de sa vie. C'est une phrase énorme qui est venue d'autre monde et on est obligé de réaliser cette phrase. Yaakov Avinu Yaakov Avinu avant de mourir avant de quitter le monde il a eu une lumière extraordinaire qui est venue d'en haut pour transmettre cette lumière à ses enfants. Donc les brachotes que Yaakov Avinu a donné à ses enfants il leur a donné d'un da'at d'une pureté d'esprit d'une pureté d'esprit qu'il n'avait jamais toute sa vie pour leur donner. et c'est avec ce da'at là que Yaakov Avinu a essayé de tirer de cette lumière justement et de donner à ses enfants. Yaakov Avinu ne voulait pas mourir. Yaakov Avinu c'était celui qui a fondé le peuple d'Israël. Le vrai fondateur du peuple d'Israël c'est Yaakov. Pourquoi ? Parce qu'Avram Avinu il a huit enfants Avram. Il a Yitraq Ishmael et les six enfants de Ketorah. Donc il y a un qui va suivre son chemin et sept qui ne vont pas suivre. Yitraq a deux enfants Yaakov et Esav. Yaakov qui va suivre mais Esav ne va pas suivre. Yaakov Avinu c'est le seul patriarche qui a réussi à bâtir une nation où aucun est sorti dehors. Tout le monde a suivi le chemin d'Hashem. Donc Yaakov Avinu avance en départ il a besoin de transmettre à ses enfants cette lumière de Ketusha de Torah pour qu'aucun de ses enfants quittera le peuple même après son décès. Il peut y avoir une chose pareille. Quand un enfant il dit j'ai plus de pression j'ai plus mon père qui est là allez maintenant je sors je fais ma vie. Et bien Yaakov Avinu a tout fait pour avoir une lumière de Ketusha une lumière de Torah pour éclairer ses enfants jusqu'à la fin des temps. Et ça c'est le Da'at qui était dans Yaakov Avinu qu'il a réussi à le faire descendre du plus haut niveau de Ketusha et le donner et le donner à ses enfants. Ça c'était le Da'at de Yaakov Avinu et c'est pour ça qu'il est écrit dans l'Agmara le seul patriarche qui n'est pas mort dans les patriarches qui n'a pas eu le mot mort en lui c'est Yaakov Avinu. On n'a pas trouvé un langage de Mita il n'a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas c'est pour ça que la Gémarale dit Yaakov Avinu Lomet pourquoi Lomet parce qu'il a réussi en fin de compte un homme qui a réussi à bâtir voilà par exemple qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a donné à Eiffel la volonté de faire la tour Eiffel c'est de dire je suis là j'existe j'ai bâti un monument qui va rester dans le monde cette tour Eiffel elle va exister c'est combien d'années ? 300 ans 400 ans dans 400 ans le métal va se décomposer et en fin de compte elle sera détruite et Eiffel il n'est pas plus grand que Nebuchadanasaur qui a monté des bâtiments énormes dans son époque et qui n'existent plus il n'est pas plus grand que Vespacien et que les empereux romains qui ont construit des choses énormes et que ça n'existe plus château de Versailles il est beau 200 ans 300 ans dans 500 ans il ne restera plus rien du tout on ne peut plus entretenir un mur il va tomber ça ne peut plus rester il sera obligé de tomber dans une ruine et comme toutes les choses qu'il y a dans le monde il y a l'oubli tous ces gens ne sont pas plus grands que les gens qui ont vécu il y a 5000 ans et qu'on n'a plus rien aucune trace d'eux donc en réalité ces gens c'est vrai tu vas me dire lui 14 il existe encore son oeuvre est là mais son oeuvre est là pour combien de temps ? l'oeuvre d'un homme est destinée à rester dans le monde maximum 1500 ans maximum 2000 ans max max combien plus ? le seul que son oeuvre reste jusqu'à la fin des temps c'est Yaakov Avinu parce qu'en Israël est là c'est pour ça Yaakov Avinu l'homme est il n'est jamais mort et ça c'est ce qu'Akadosh Baruch il donne l'idée de l'homme l'idée de l'homme en fait troller c'est pas pour se dégrader c'est pour rester Akkadosh Baruch quand il amène une maladie à quelqu'un c'est ce qu'il a prié Yaakov Avinu le secret de rester c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans les derniers moments pour rester vraiment et c'est ça ce qu'il a donné à ses enfants quand il était venu malade tout de suite il a rassemblé ses enfants et il leur donne l'ordre en fin de compte comment vivre dans ce monde c'est ce qui va le laisser vivant dans ce monde parce qu'un homme il se dit j'ai le temps et quand il disparaît il quitte sa volonté n'a jamais été faite sa volonté n'a pas été réalisée ses enfants n'ont pas suivi sa route et en fin de compte il a été oublié mais Yaakov Avinu dans les moments où il se dégrade où il est en train de s'éteindre c'est là où il appelle tous ses enfants et avant c'est là où il est en train de s'éteindre